Salut, bienvenue à l'atelier de Quentin. Ce soir ensemble on va recharger une batterie. Je ne vais pas te faire une vidéo sur comment déposer une batterie sur sa moto. Je pense que dévisser deux vis sur le moins et le plus ça devrait aller. Juste pense bien à couper, ne pas allumer le contact. Donc enlève les clés de ton contact de ta moto et ensuite enlève ta selle et tu accède facilement à ta batterie. Donc c'est toujours pareil quand tu changes une batterie, tu en prends une neuve. Là ici en fait tu as l'acide, la lumière te gêne un peu voir mais là c'est l'acide pour transférer dans la batterie neuve. Tu as une notice de montage pour être sûr de savoir comment ça marche. Ensuite tu as la batterie et le carton. Tu as les petites vis qui vont bien et qui sont ici les nouvelles vis que tu vas pouvoir adapter sur ta batterie. Alors en fait le risque quand tu manipules l'acide citrique c'est que tu t'en mettes dans les yeux et que tu t'en mettes sur les doigts et que ça pique un peu les mains. Donc si tu n'as pas trop confiance en tes mains, je te conseille de mettre des gants comme je vais faire et de mettre des lunettes. Donc pour commencer il faut que tu travailles sur une surface plane parce qu'en fait quand tu vas mettre l'acide citrique dans ta batterie, si tu es comme ça, ça va simplement déborder ici, tu vas en mettre de partout et ça ne sera pas de manière égale dans ta batterie. Donc tu la mets à plat, tu défais la bande qui est au dessus. Ensuite il ne faut surtout pas enlever les petites bandes que tu as au niveau de l'acide citrique parce qu'en fait c'est ta batterie qui va venir percuter les petits orifices en aluminium. Donc en fait tu commences à appuyer sur la droite parce que à l'intérieur c'est ce qui va percuter c'est un peu en fait un peu comme ça et en fait quand tu vas percuter ça va faire comme voilà c'est un peu en biseau et ça va venir percuter dans ce sens-là. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc tu te mets bien en face des trous, tu appuies par la droite d'abord, tu vois, là tu vas inverser mais d'abord à droite. Ça dépend des batteries mais sur celle-ci c'est comme ça. Après tu vas prendre la petite punaise qui est à l'intérieur de ton sachet et tu vas venir juste faire un petit trou sur le haut de la partie en plastique. Voilà, tu enlèves, ça va faire un appel d'air. Et là c'est en train, bon on ne voit pas très bien, mais c'est en train de se vidanger. Et tu attends, voilà tu peux appuyer et tu appuies jusqu'à que l'ensemble des quatre dosettes, enfin des quatre, des dosettes en plastique se vident dans ta batterie. Une fois que tu as bien vidangé ton produit, donc l'acide dans ta batterie, il faut attendre 20 minutes en fait que tout simplement parce que tu as une réaction qui se fait, tu as des bulles d'air qui se créent, donc c'est pour laisser s'échapper les bulles d'air. Donc tu attends 20 minutes et à la fin de l'opération tu écoutes ta batterie, tu vérifies que ça arrête de pétiller et tu vérifies bien des fois qu'il peut te rester un petit peu de produit ici dans la partie blanche. Donc en fait, tu rappuies un peu dessus, un peu comme ça pour bien mettre l'ensemble de l'acide dans ta batterie. Une fois que tu as attendu les 20 minutes et que tu n'entends plus le bruit de bulle, ce qui est le cas, tu peux enlever bien entendu avec des gants et des lunettes l'acide. Voilà, ensuite tu peux poser le couvercle par dessus pour éviter que l'acide ne sorte. Voilà, une fois que ton couvercle est bien posé, ta batterie est quelque part plus ou moins scellée. Et après, tu as deux solutions pour charger ta batterie pour ne pas que tu sois embêté. Soit tu as un chargeur de batterie, donc tu vois là c'est un truc pas non plus d'autre qualité mais qui va très bien. Tu le mets, donc si la mode 6V ou 12V, donc là c'est une 12V, tu mets sur 12V tout simplement. Tu la branches à ta prise à la maison et tu laisses bien charger une nuit au minimum, voire deux, pour que ta batterie soit complètement chargée. Sinon, si tu n'as pas de chargeur de batterie, il faut absolument qu'une fois que tu as fait cette étape, que tu prennes ta moto et que tu fasses au minimum de l'autoroute. Tu fais l'autoroute pendant une heure ou deux et ça te suffira pour que ta batterie soit chargée et ne se décharge pas tout de suite dès ta première utilisation. Je te remercie d'avoir regardé ce tuto qui est très simple, à mon avis tu en as différents, mais voilà, c'était l'occasion dans l'avancement de ma NSR qui avance. Après je vais être au stade pas sûr, donc j'ai essayé de vous filmer ça. Voilà, je pense bien à recharger ta batterie soit si tu es avec un chargeur ou faire un peu d'autoroute pour ne pas flinguer ta batterie dès sa première utilisation. Je te dis à bientôt, profite bien et prends soin de toi. A plus. Sous-titrage ST' 501